L'Ésaïe, chapitre 28 Voilà mon texte et je voudrais vous parler de la pierre angulaire posée en Sion. La pierre angulaire posée en Sion. Ici dans Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 16, nous lisons c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, j'ai mis profondément en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posé. Et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Alors, de quoi s'agit cette pierre angulaire ? Ici, il s'agit certainement d'une prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ qui devait venir dans le monde et accomplir le salut du peuple de Dieu. La dernière fois, nous avons vu comment Dieu a dénoncé le faux refuge de beaucoup de ceux qui vivaient à cette époque en Israël et qui ne s'entendaient pas à ses jugements ou bien à la destruction de Jérusalem et du Temple. Et donc, ils avaient pris un refuge de mensonge, croyant que les choses ne pouvaient pas être aussi pires qu'Ésaïe prophétisait. Mais en fait, nous voyons que Dieu, ici, revient là-dessus pour décrire, comme nous avons vu la dernière fois, Ésaïe prophétie devait continuer à prophétiser et à annoncer le jugement contre le peuple. C'est ce que Dieu avait décrété. Et que les gens croyaient ou pas, cela ne changeait pas ce que Dieu avait décrété. Et donc, ici, nous voyons un contraste au faux refuge, le refuge de mensonge du peuple. Dieu, maintenant, annonce un fondement solide pour ceux qu'il allait sauver, c'est-à-dire les élus de Dieu. Dans les jugements de Dieu, il y a ceux qui sont destinés à la condamnation. Ce sont des vases de colère. Mais aussi, parmi le monde et à travers le jugement, Dieu a toujours un peuple qu'il a résolu sauver. Et c'est pour ce peuple que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Et c'est lui qui est décrit, ici, dans le verset 16, comme ce fondement ancien, une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posé. Et celui qui prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voilà la confiance de ceux qui sont en Christ. Comment est-ce que nous savons que ce fondement annoncé, ici, concerne le Seigneur Jésus-Christ ? Si vous prenez votre Bible et vous regardez avec moi, dans un pierre, l'apôtre Pierre, un pierre, la première épître, le chapitre 2 et le verset 6, c'est de ça que Pierre part lorsqu'il dit « car il est dit dans l'écriture ». Dans le Nouveau Testament, chaque fois que vous voyez dans l'écriture, il s'agit de l'Ancien Testament. Cela nous montre que l'Ancien Testament était le fondement du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, nous avons les choses concernant Christ et le salut révélées dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, c'est en forme d'image et de prophétie et de promesse. Et voilà un exemple. C'est écrit « car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en sillon une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus ». Il s'agit là du Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore une preuve que ceux de l'Ancien Testament, surtout les prophètes, avaient l'Esprit de Christ en eux. Autrement, ils n'auraient pas pu prononcer ces prophéties que nous voyons ici. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 11, concernant les prophètes, surtout commençant dans le verset 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant quoi ? « La grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées, notons, par l'Esprit de Christ qui était en eux. » Il y en a qui enseignent, qui disent qu'avant la venue du Christ, l'Esprit seulement venait sur ces prophètes. Mais ici, c'est clairement indiqué que l'Esprit de Christ était en eux. Il n'y a pas un autre moyen de croire en Christ que d'avoir l'Esprit en nous. Et l'Esprit de Christ a été donné à ces prophètes, non seulement qu'ils croient en lui eux-mêmes, c'est pourquoi nous savons que la foi donnée à Esaïe avait pour objet le Seigneur Jésus-Christ. Donc, non seulement de croire en Christ, mais de pouvoir l'annoncer. Et je dirais la même chose concernant quiconque prêche aujourd'hui. Parfois, nous sommes étonnés qu'il y a tant de prédicateurs, mais où sont ceux qui prêchent Christ ? Mais je dois dire que personne ne peut prêcher Christ en vérité, selon les Écritures, tant que l'Esprit de Christ ne leur est donné. Et c'est pourquoi beaucoup prennent la Bible et ils annoncent des sujets, mais ils ne peuvent pas prêcher celui qui n'a pas été révélé. Mais nous savons qu'Esaïe avait l'Esprit de Christ en lui, et comme les autres prophètes, c'est écrit, il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Notons, ils annonçaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est-à-dire que Christ devait venir souffrir, mais une fois qu'il a accompli ce pour quoi il est venu, il a rendu le salut à travers son sang versé, il est ressuscité, et la gloire qui l'a suivie, c'est d'être monté maintenant au ciel où il règne. Mais revenons dans notre texte, dans Esaïe chapitre 28, nous voyons comment Pierre applique directement ce passage à Christ, le Seigneur Jésus, qui est le fondement du salut. L'apôtre a décrit, l'apôtre Pierre, le même apôtre, a décrit dans le livre d'Actes qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut qui est donné, si ce n'est en Christ. Paul a décrit dans 1 Corinthiens 3, et le verset 11, qu'il n'y a pas autre fondement qui a été posé si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, voilà le message que nous avons ici concernant l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir bien d'années plus tard. Esaïe a prophétisé quelques 500 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais, notons, premièrement, d'abord, nous avons vu déjà quelle est cette fondation, cette pierre qui est posée, et ce n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qui a posé cette pierre? Notons, verset 16 nous le dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Voici, j'ai mis profondément ancien une pierre. » Cela veut dire, Dieu lui-même a posé ce fondement dans son Fils, dans la venue de son Fils, dans ce monde. Donc, nous pouvons dire que le salut, c'est l'œuvre de Dieu et non pas de l'homme. Nous ne lisons pas ici d'une coopération entre Dieu et les hommes pour que ce fondement soit posé. D'ailleurs, même dans 1 Pierre, chapitre 2, où nous étions tout à l'heure, quand vous lisez la suite du verset 6, le verset 7 nous dit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Et c'est à l'homme, l'homme n'allait jamais vouloir mettre sa confiance entièrement dans ce fondement qui a été posé. C'est pourquoi ça nécessite une œuvre de grâce dans le cœur de ceux pour qui Dieu a posé ce fondement. Ce n'était pas pour tout le monde. C'est comme si vous alliez bâtir une maison dans votre quartier. Vous ne bâtissez pas cette maison pour tout le monde. Vous avez en vue une famille et des personnes particulières qui vont bénéficier de cette maison. Et c'est comme ça que Dieu lui-même a posé ce fondement en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes incapables de nous-mêmes. Nous sommes comme des pierres. Ce n'est pas une pierre qui va se prendre et se mettre sous ce fondement. Il faut Dieu, une fois que le fondement est posé, que Dieu lui-même place chaque pierre comme il veut, les pierres représentant ses élus. Donc, voilà qui pose cette pierre. Mais maintenant, nous revenons pour contempler la description de cette pierre angulaire. Rappelons-nous qu'une pierre angulaire, c'est la première pierre qui est posée sur le fondement et c'est avec cette pierre que toutes les autres pierres s'alignent pour que tout soit dans l'ordre. C'est comment Christ lui-même est décrit comme cette pierre angulaire. Mais pour que cette pierre soit posée, notons, c'est écrit, premièrement, une pierre éprouvée. Voilà la description que nous avons. Et certainement, en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, il était une pierre éprouvée. Il a été éprouvé en toutes choses sans commettre le péché. C'était nécessaire qu'il soit éprouvé parce qu'il est venu représenter des pécheurs qui ont déjà échoué. Donc, si lui-même, il devait être le sauveur, c'était nécessaire qu'il soit éprouvé et ensuite prouvé comme sans péché pour satisfaire à la justice de Dieu et combien il a été éprouvé en toutes choses, mais sans commettre le péché. Il fallait que l'agneau immolé soit sans blâme et sans tâche. Voilà ce que nous voyons prophétiser concernant Christ. Et deuxièmement, c'est décrit ici comme une pierre angulaire de prix. Une autre manière de dire ça, comme Pierre l'avait dit dans 1 Pierre 2, 6, c'est une pierre angulaire précieuse. On ne peut pas fixer un prix sur Christ et sur son œuvre qu'il est venu accomplir. Il est précieux, Christ est précieux comme une pierre angulaire. Et c'est la pierre angulaire, donc, qui fournit les lignes, c'est le modèle pour tout le reste de la construction. Et quand on parle de la construction, nous parlons de la maison de Dieu, une maison spirituelle. Il ne s'agit pas de briques physiques ou bien de ciment, mais c'est la maison de Dieu spirituelle qui comprend tous les élus de tout temps pour qui Christ est venu satisfaire la justice de Dieu à leur place. C'est comme ça qu'il est posé comme la pierre angulaire. Et donc, la pierre angulaire est droite, est vraie, et tout dans tout le bâtiment, ça ligne en référence à la pierre angulaire. Nous sommes que nous sommes par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Voilà notre position en Christ. Et puis, nous voyons encore solidement posé. Ça, c'est la troisième description ici de cette pierre angulaire, solidement posé. Autrement dit, un fondement sûr. Nous ne pouvons pas avoir autre fondement plus sûr que ce que Christ a accompli. C'est pourquoi nous le prêchons comme étant le salut sûr pour ceux qui sont posés sur lui. Et donc, en bâtissant par la foi sur lui, en croyant en lui, selon la grâce de l'Esprit qui nous est donnée, nous y croyons sans peur. Comme c'est écrit ici, celui qui l'apprendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ceux qui ne connaissent pas Christ et son œuvre accomplie sont en train de tâtonner de droite à gauche. Tantôt, ils essayent une certaine voie et quand cela ne réussit pas, donc ils essayent une autre. Nous ne sommes pas comme ça. La vérité ne change pas. Tout ce qui est posé sur Christ est posé sur un fondement sûr. Donc, ça représente la manière que Christ devait venir et satisfaire la justice de Dieu à la place de ceux qu'il a donnés à son Fils. La justice est comme une ligne de mesure et la justice représente le fil à plomb. Quand vous voyez quelqu'un qui bâtit une maison, il a un fil à plomb qui mesure toutes les pierres qui sont placées sur le fondement. Et c'est de ça que Dieu parle ici dans le verset 17. « Je ferai de la droiture une règle et de la justice quoi ? » Un niveau. C'est une autre manière de parler. Un fil de plomb. « Et la grêle emportera le refuge de la faussité et les eaux inonderont l'abri du mensonge. » Donc, vous voyez, en contraste avec ce à quoi les hommes se confient, nous avons ici une image claire de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qu'il est venu accomplir tout seul. Quand le prophète dit ici que la grêle emportera le refuge de la faussité, c'est une manière de parler du jugement qui devait arriver à Jérusalem. Et pour ceux qui sont restés là, croyant que non, c'est seulement comme une tempête qui va passer lorsque Esaïe annonçait le jugement qui devait arriver à la main de Nebuchadnezzar de Babylone, il y en avait beaucoup. Il y avait des faux prophètes qui continuaient à coutoyer la ville et prêchaient un faux message disant aux gens que non, il suffit de simplement avoir la foi comme nous entendons aujourd'hui. Et si vous êtes vraiment sincère, vous pouvez échapper au jugement. Contrairement à tout ce que Dieu avait dit que ceux qui prenaient pour refuge la ville ou bien même le temple disant ah non, mais quand même nous avons toujours le temple, Dieu leur dit qu'ils seront balayés de leur refuge de mensonges et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Tout faux abri, faux refuge ne peut pas supporter le jugement de Dieu. C'est pourquoi nous ne voulons pas être déçus ou bien avoir une fausse assurance basée sur ce que les hommes nous disent, non? Mais nous voulons nous fonder sur la parole de Dieu. Et ceux qui n'étaient pas posés sur le fondement de Christ devaient certainement être balayés. Et ça continue dans le verset 18. Vous voyez, les hommes sont comme ça. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé au pied. Vous pouvez voir l'image là. Et je dois dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont fait une alliance avec la mort, avec une fausse profession. Il y a des dirigeants, des responsables qui leur ont dit, non, si seulement vous faites cette prière et vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous pouvez être aussi sûr du ciel que votre nom. Et il y en a qui vont jusqu'à leur mort tenant cette fausse profession faite, croyant que c'est quelque chose qu'ils ont fait pour atteindre au salut. Tout cela, c'est une alliance avec la mort. Mais ici, Dieu dit que toute alliance faite par l'homme, croyant que par sa profession ou bien ses œuvres ou bien sa contribution de sa volonté, tout ce qui est prêché faussement aujourd'hui, il dit que cette alliance doit être détruite. Et votre pacte, notons, votre pacte, il y a l'alliance que Dieu le Père a faite avec son Fils et qu'il a ordonné à ce que par l'œuvre de son Fils, ce peuple qui lui a donné serait sauvé. Mais ici, il s'agit de ce que l'homme imagine, une alliance que l'homme fait et une pacte que l'homme a fait avec le séjour des morts. Mais tout cela ne peut pas tenir face au jugement de Dieu. Ceux-là découvriront et devaient découvrir comment Dieu devait annuler leur alliance avec la mort. Quand le fléau du jugement de Dieu devait venir, ils seront certainement, sûrement, piétinés par ce jugement. alors, encore, nous continuons dans le verset 19, chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Vous savez que Nebuchadnezzar, dans l'accomplissement de cette prophétie ici, il est venu trois fois dans le pays, mais ce n'était que la troisième fois qu'il a complètement détruit Jérusalem et le Temple. les deux premières fois, il a, il est venu et il y avait des batailles, il a conquis le pays dans certaines, dans certaines parties et c'est pourquoi c'est écrit dans le verset 19, chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Donc, il est venu pour un temps, il s'est retiré, il est venu encore, il s'est retiré avec des captifs, mais chaque fois ceux qui sont restés se sont dit ah, donc c'est passé, le jugement est passé, mais Dieu ici avait prophétisé et tout cela a été prophétisé bien en avant. Isaïe lui-même était déjà mort lorsque cela s'est réalisé dans l'histoire. C'était quelques 150 ans après qu'Isaïe est mort que tout cela s'est réalisé, mais tout s'est réalisé exactement comme il avait annoncé. C'est pourquoi nous pouvons nous confier à la parole de Dieu. Dieu ne ment pas, il n'est pas comme l'homme pour mentir et donc il a dit car il passera tous les matins, le jour et la nuit et son bruit seul donnera l'épouvante. Quand on parle du bruit, des chariots, des autres machines de guerre qui étaient les chevaux et tout cela, c'était un bruit qui devait donner la peur aux habitants même avant l'attaque. mais tout cela Dieu a ordonné pour effrayer si vous voulez ceux qui et puis enlever ceux qui avaient un faux refuge. Maintenant dans les versets 20-22, c'est ici nous voyons le contraste entre le conseil de ceux qui sont mûts pour le jugement et ceux qui prétendaient pouvoir passer, laisser passer ce jugement et qu'il devait avoir des meilleurs jours après. Voilà le conseil qui est donné ici dans le verset 20. Le lit sera trop court pour s'y éteindre et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. car l'éternel se lèvera comme à la montagne de Perassime, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre, son œuvre étrange pour exécuter son travail, son travail inouï. Alors quand il dit que le lit devait être trop court, c'est une autre manière de dire que quelle soit la couverture pour se protéger, que quelqu'un allait prendre pour se défendre dans le jour de la justice et du jugement de Dieu, ça serait comparé à un lit trop court. Je ne sais pas si vous avez jamais passé des nuits sur un lit trop court, mais on ne peut pas se reposer, on tourne de droite à gauche, la couverture ne peut pas couvrir, il fait froid. Donc c'est un exemple de ceux qui représentaient des gens qui ont pris le conseil des dirigeants de Jérusalem comme leur espoir, mais en fin de compte, ça ne pouvait pas couvrir. Leur rejet de Dieu ne pouvait pas leur donner ni paix, ni repos, ni chaleur. Quand on pense à ce que représente un lit, en principe, c'est pour le repos, mais si c'est un faux refuge, ça ne peut jamais donner de repos. Ici, c'est écrit que l'Éternel se lèvera. Voilà encore le contraste entre l'homme et Dieu. l'Éternel se lèvera. Les dirigeants de Jérusalem devaient se rendre compte que combattre contre l'ennemi, c'est combattre contre Dieu, parce que c'est Dieu qui était en train de susciter ce jugement contre eux. Et je dois dire que celui qui pense pouvoir combattre, se mettre contre Dieu et contre sa voix sera toujours dans une position perdante. Il n'y avait pas de moyens que cela pouvait gagner cette bataille parce que Dieu lui-même devait accomplir son travail et ses jugements contre ce peuple. C'est pourquoi c'est écrit « L'Éternel s'élèvera » Ici, il nous faut un peu d'histoire dans le verset 21. L'Éternel s'élèvera comme au mont Pérasim. À Pérasim, l'Éternel a accompli une grande victoire pour Israël au jour de David. Vous pouvez lire de cela dans 2 Samuel chapitre 5 et le verset 20. Mais quand il dit « L'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pérasim, ce n'était pas pour le salut mais dans ce cas-ci pour le jugement. » Et encore, il parle de Gabaon. À Gabaon, le Seigneur a accompli une grande victoire pour Israël au jour de Jésus-Christ dans Jésus-Christ 10 et le verset 11. Et vous pouvez lire cela à un autre temps. Josué chapitre 10 et le verset 11. Mais dans les deux lieux, Pérasim et Gabaon, Dieu s'est levé pour accomplir sa volonté. Et dans ces cas, c'est Dieu qui a combattu pour Israël. Mais ici, nous voyons que le Seigneur s'est levé ou bien il devait se levé au jour du jugement et non pas combattre pour Israël, mais contre Israël, contre ce peuple à cause de son idolâtrie. Donc, pour ceux qui se moquaient ou bien qui imaginaient par leur propre force ou refuge ou profession qui pouvaient échapper au jugement de Dieu, voilà, Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Et tout cela est adressé aux dirigeants de Jérusalem parce que c'est eux qui devaient réaliser le danger de ce que Dieu avait annoncé. Et c'était eux qui dirigeaient les gens sur une fausse voie. La même chose aujourd'hui. Les assemblées sont pleines de gens qui suivent seulement ce que dit leur dirigeant. Ils ont la Bible, mais ils vont lire et interpréter ce qui est dans la Bible selon ce que les dirigeants les expliquent. Et si un prédicateur comme Paul ne prêche pas Christ et Christ crucifié seul, alors le dirigeant et le peuple sont sur le chemin de la condamnation. Maintenant, dans les versets 23 à 29, nous voyons ce contraste entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. C'est la même bataille, la même bataille qui continue aujourd'hui dans les discussions où les gens pensent que par leur volonté, ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Non. Dieu exerce sa volonté quelque que soit ce que l'homme pense faire. C'est pourquoi c'est écrit ici, prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Vous savez, quand nous prêchons l'Évangile, c'est de cette manière que nous devons annoncer la parole de Dieu. Ce n'est pas une option à suivre, ce n'est pas une invitation si vous voulez bien, non. Ici, c'est un commandement, prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Je dois encourager chacun de nous comme prédicateurs de toujours fonder ce que nous avons à annoncer sur la parole de Dieu. Autrement, nous sommes en train de dévier de ce pourquoi le Seigneur nous a suscités. Et c'est écrit « Celui qui laboure pour s'aimer laboure-t-il toujours, ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ? » Imaginons ici l'image d'un laboureur un cultivateur qui a ses saisons et qui imagine qu'il doit dans ses saisons se lever et aller tourner la terre et s'aimer. Il dit dans le verset 25 « N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin qu'il met le froment pour paranger ? » L'orge a une place marquée et l'épautre pour les bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre et lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'éternel des armées admirables et son conseil est grand et sa sagesse. Donc ici nous voyons que le laboureur la question est posée est-ce qu'il doit continuer à labourer toute la journée pour s'aimer ? La fin des Aïe chapitre 28 que nous sommes en train d'étudier est un poème en fait relatant l'œuvre de Dieu et le travail d'un fermier d'un agriculteur et celui qui laboue la terre il laboue la terre selon ce que Dieu prescrit. Comment est-ce que l'homme apprend cela ? C'est Dieu qui a ordonné les temps et les saisons et même les manières de semer et de planter et de récolter et le laboureur sait alors quand arrêter de labouer et quand niveler le sol quand planter et quoi planter et où ? Je ne suis pas un cultivateur et laisser à moi-même j'allais mourir de faim parce que ce n'est pas un don que le Seigneur m'a donné de pouvoir labourer la terre et s'aimer et planter mais il y en a à qui Dieu a donné ce talent d'aller sortir et d'en faire maintenant une entreprise non seulement pour se nourrir mais aussi avoir assez pour vendre c'est un talent c'est une science mais d'où vient cette science ? ça vient de Dieu et l'agriculteur utilise différents outils à différents moments et les travails sont ensemble pour produire des récoltes mais pourquoi est-ce que Dieu est en train d'utiliser cette illustration c'est pour dire que de la même manière Dieu sait quels instruments utiliser pour accomplir sa volonté sans dépendre de l'homme et non seulement comment utiliser ces outils du jugement mais quand les utiliser ça ne dépend pas de l'homme c'est de Dieu pour cela nous n'avons pas à douter ou à désespérer de ce que Dieu fait dans nos vies quand nous regardons autour de nous tout ce qui se passe nous savons que c'est Dieu qui est en train d'accomplir sa volonté dans sa saison exactement comme il a ordonné et si dans la vie nous avons des experts comme les agriculteurs travaillant avec la sagesse que Dieu leur a donnée nous savons que Dieu ne peut jamais faire défaut c'est lui il ne peut jamais faillir c'est tout ce qu'il ordonne il a accompli c'est exactement comme il a selon sa volonté oh que donc c'est merveilleux même dans les moments de trouble et nous savons que nous devons vivre ces moments dans nos vies ce n'est pas tous les jours qui sont des jours de paix mais nous pouvons nous reposer sachant dans le verset 29 comme c'est écrit cela aussi vient de l'éternel des armées admirable et son conseil et grande et sa sagesse non seulement dans le jugement mais aussi particulièrement dans le salut combien c'est merveilleux de contempler l'excellence de Dieu et l'expression ici merveilleux qui est utilisée admirable c'est une autre manière de le dire c'est un attribut qui appartient particulièrement à Dieu lui-même il est sage en tout ce qu'il fait il est glorieux en tout ce qu'il fait que ce soit dans la condamnation que dans le salut donc qu'en toute chose nous glorifions le nom du Seigneur et nous nous reposons dans ce fondement qu'il a posé en son fils le Seigneur Jésus-Christ Paul a dit que si le salut devait venir par nos oeuvres ou bien par nos justices Christ serait mort en vain la raison pourquoi Christ devait venir et vivre sa vie sur cette terre et satisfaire à la justice de Dieu comme une pierre angulaire c'est parce que laisser à nous-mêmes on ne pouvait jamais satisfaire à la justice de Dieu alors continuons à lire continuons à étudier continuons à contempler la gloire de Dieu en Jésus-Christ et continuons à prêcher ce Dieu de la Bible qui est tout et en tout Amen et Jésus-Christ et Jésus-Christ C'est parti !